... Bienvenue à l'Opéra de Paris, à l'occasion de cette journée porte ouverte. Alors vous avez déjà eu l'occasion de voir notre formidable atelier de costumes, mais il est temps maintenant pour vous de découvrir les gens qui font la vie de cette maison. Maintenant je vais vous demander de faire un tonnerre d'applaudissements. Pour notre diva. Accueillez s'il vous plaît, il le garde pour pescu dans un extrait de Carmen de Bizette. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ... 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 Jidani, écoute, je vais commencer par quel dommage. Comprends-moi par là, c'est-à-dire qu'avec un sujet aussi énorme que l'opéra, arrivant déguisé comme tu étais déguisé, je m'attendais à un truc qui allait vraiment être incroyablement drôle. J'ai senti que tu étais étriquée, que ce que tu avais à dire, en fin de compte, est passé à l'as. J'avais envie de dire heureusement qu'Arthus était là, parce qu'Arthus était formidablement drôle et qu'il te servait vraiment la soupe parce qu'il était dedans, le fait de perdre l'accent, de revenir, il t'a servi. Tu n'as pas pris tout ça. Je ne sais pas du tout ce qui s'est passé. Et vraiment, je n'ai pas à me justifier. Je t'aime bien, je trouve que tu as un véritable personnage. Mais qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce qu'il y a ? Je pense que j'ai loupé le sketch, on va dire. Tu le sens, ça, aussi ? Oui, en fait, voilà, on est parti sur une idée. Une fois de plus, c'était trop court. Je pense qu'en fait, très honnêtement, je ne dois plus prendre de risques, en fait. C'est-à-dire que je ne dois pas trop chercher dans des univers parfois trop différents. Donc, sans doute, j'ai loupé le sketch. Mais bon, voilà, effectivement, il y avait des ingrédients et tout ça. Il y avait des choses qui, je pense, pouvaient fonctionner. Sinon, on ne vient pas le faire. Mais là, tout, je ne sais pas, ça tombait à... Mais voilà, donc, je t'ai mis 12. 12 pour Stéphanie. Marie-Pascal. Moi, Zidani, je pense que tu es forte quand tu fais des personnages qui ne se regardent pas. Quand tu pars tout d'un coup dans la folie, que tu pars dans le rythme, là, tu es extraordinaire. Quand tu crées des personnages, déjà, tu as une façon de parler qui est un peu liée à l'accent, à la façon qu'on a chez nous. Donc, ça ralentit, il n'y a pas la folie, ça freine ta folie. Voilà, donc, je suis obligée de dire qu'il n'était pas abouti, qu'il y avait des choses très bonnes et des choses inégales. Donc, je t'ai mis 13. 13 pour Marie-Pascal. J'ai vu, pendant les deux premiers commentaires, Grégoire Führer opiner du chef. J'avais très envie de remettre au goût du jour cette expression de 1948. Grégoire, je vous sens plutôt en accord avec ce qui s'est dit avec Stéphanie et Marie-Pascal. Pour moi, de nouveau, ce sketch, il est en dessous de ce que je peux attendre, c'est en dessous de la qualité que j'attends pour cette émission, parce que je trouve que ça manque de rythme, je trouve que tu arrives à un costume où, effectivement, avec l'air de l'opéra, en plus, tu as une voix magnifique, tu es capable de chanter, ce qui n'est pas évident. Il n'y a pas beaucoup d'humoristes qui ont la voix que tu as. Et c'est vrai que je m'imaginais un personnage de Castafior, où, à un moment donné, avec ta barbe, j'imaginais que tu partais sur la Caroline Wurz qui a gagné l'Eurovision, enfin, j'imaginais partir sur quelque chose d'extrêmement... Conchita, pardon. J'imaginais que tu allais partir sur un truc incroyable, et en fait, au final, je suis un peu déçu, parce que je trouve qu'il ne se passe pas grand-chose dans le sketch. Je trouve que c'est long, du coup, le sketch est assez long. Si c'est extraordinaire et que c'est long, tant mieux. C'est comme tout. Mais si c'est extraordinaire, si ce n'est pas très bon et que c'est trop long, je sais que tu as des références que je n'ai pas. Excuse-moi, Stéphanie. Je ne sais pas. Visiblement, oui, j'espère pour vous, mais on ne sait pas. Donc, manque de riz. Heureusement qu'il y avait Artus, parce qu'effectivement, il a amené ces moments, justement, de rupture qui manquaient. Donc, pour moi, c'est de nouveau en dessous de la moyenne. Et une fois de plus, c'est vraiment le sketch que j'ai vu et pas Zidani que j'ai eu ce soir et j'ai mis 11. 11 pour Grégoire. Alors, on va découvrir vos notes. Le public, vous avez voté également juste après l'avis, la réaction et la note de Laurent Thibault. Si Zidani est déçu, je suis déçu aussi, parce que c'est vrai que j'aime beaucoup ce personnage. Et c'est vrai qu'elle laisse pas indifférente. Elle est un petit peu à part dans tout cet univers de comique et de comédien. Elle a pris un risque, elle l'a dit, et je pense qu'elle est passée à côté. C'est vrai que tu as commencé très haut et c'était une grosse surprise pour moi au début de Onda. Et là, c'est vrai que tu prends beaucoup de risques et finalement, on n'en prend plus. Reste comme tu es, reste ce que tu nous as fait découvrir au début de Onda. Et je crois que tu continueras une bonne route avec nous. Mais c'est vrai que là, ce soir, c'était décevant pour moi. Mais voilà, je vais pas me cacher, j'aime beaucoup Zidani. Donc je t'ai pas mis 12, mais je t'ai mis 13. 13 pour Laurent Thibault. Avant de découvrir la note globale que vous avez obtenue aujourd'hui, je voudrais le ressenti de notre parrain cette semaine, le ressenti de Donnel. Zidani, moi j'aime beaucoup, j'ai beaucoup d'affection pour elle. Et ce qu'elle a pour elle, elle a un style. Elle a un style, elle a une patte, elle a un univers. Tu fermes les yeux, tu sais, c'est elle. Donc ça, c'est très fort, parce qu'il y a tellement de comiques. Avoir son style, sa différence, c'est fort. Après, il y a du bon Zidani, du moins bon. Là, c'était peut-être du moyen. Mais moi, j'ai apprécié. C'est du Zidani tranquille, Zidani détente. Jazzy, on était là. Merci. Zidani, voici le global des notes du jury. Vous concernant ce soir, le jury vous a attribué la note de 49. Découvrons maintenant la note du public. Vous concernant, il vous faut un 11 pour avoir la note qualificative de 60. Combien vous a donné le public ? On va découvrir ensemble cette note maintenant. 14 pour le public. Ce qui vous fait un total de 63. Et on aura plaisir à vous accueillir pour un 31e passage. Merci beaucoup, Zidani. Si on ne demande qu'à en rire, retrouvez vos humoristes préférés, les sketchs cultes et les nouveaux, les vidéos exclusives, les coulisses. Alors abonnez-vous.